Musique Musique Il renvoie à une question qui est que si on débat des lois de décentralisation d'un changement institutionnel c'est qu'on considère que le cadre actuel ne permet pas malgré les éventuelles alternances politiques de répondre aux problèmes qui sont causés normalement quand on a des institutions à peu près cohérentes s'il y a des problèmes qui ne sont pas résolus par une majorité en place on fait les élections, on change la majorité on a une nouvelle politique publique et ces nouvelles politiques publiques doivent pouvoir répondre aux problèmes là on considère collectivement que le cadre ne permet pas l'exercice de nouvelles politiques qui permettraient de répondre aux problèmes alors ça renvoie à deux traditions pour cette question de la réforme institutionnelle on peut l'approcher par une approche de philosophie politique en disant, la question qu'il y a derrière c'est comment assurer le meilleur gouvernement possible pour les habitants d'un territoire cette question est aussi vieille que la démocratie que la démocratie moderne quand les Etats-Unis sont fondés le premier gros débat politique qu'il y a à Outre-Atlantique c'est un débat entre Jefferson et Madison sur comment est-ce que à quel échelon est-ce que on autorise le déploiement de la démocratie Jefferson est sur une logique maximaliste en disant, écoutez, on est une démocratie toute jeune on fait de la démocratie à tous les échelons à tous les étages et partout et Madison dit oui, mais attention parce que si on fait de la démocratie à tous les échelons on multiplie ce que Tocqueville a appelé la dictature de la majorité on multiplie le risque de dictature de la majorité et d'avoir des minorités potentiellement majoritaires à un échelon global mais qui s'en trouve opprimées localement de manière généralisée donc, Madison dit attention, c'est bien la démocratie mais il faut un Etat qui permette de garantir que la multiplication de démocratie locale ne se traduira pas par d'une part un émiettement de la décision et d'autre part des situations locales d'abus de pouvoir et cette question résultat elle pose ce qui est au coeur de notre discussion aujourd'hui la relation démocratie-Etat évidemment en France avec la révolution française les jacobins, les girondins cette question elle est consubstantielle à notre débat se pose la question derrière la démocratie locale du repositionnement et la réorganisation de l'Etat et les deux sont extrêmement liés dans un pays dans lequel on est extrêmement attaché à l'égalité des citoyens quand l'acte 2 de la décentralisation dont je parlais tout à l'heure Raffarin organise la décentralisation des politiques sociales de nombreuses politiques sociales de fait dix ans après on se rend compte que ça a débouché sur une inégalité croissante entre la façon dont les personnes âgées ou les demandeurs de l'ajout sont traitées dans les différents départements selon comment est-ce que l'APA ou le FSL sont gérés et selon la qualité et la quantité des fonds qui sont attribués donc on voit bien que derrière cette question là il y a une véritable question de péréquation et d'égalité républicaine qui se pose et pourtant il y a un appétit croissant à l'expérimentation à la différenciation au respect des spécificités locales donc ça c'est la première question qui se pose la première façon de regarder la question la deuxième façon de regarder la question c'est de l'approcher un peu en ingénieur des sciences humaines en se disant on a un état et des collectivités locales extrêmement complexes qui gèrent des problèmes extrêmement complexes donc il faut réfléchir en termes de compétences et de découpage administratif à quelle est la meilleure organisation possible pour que la décision publique soit extrêmement efficace ça ça renvoie à la question de comment est-ce que la réalité des territoires s'est transformée et elle s'est très très profondément transformée dans les 25-30 dernières années sur des bases qui interpellent directement et qui frappent directement le socle de notre administration on est dans une administration territorialisée le pouvoir les élus tirent leur pouvoir d'électeurs qui sont dans une circonscription dans une commune dans une région dans un territoire alors quand on regarde comment fonctionne l'économie comment vivent les gens c'est de plus en plus des flux de plus en plus des interdépendances de plus en plus des interrelations alors ça pose des questions fondamentales sur comment on exerce les compétences dans un territoire dont les recourses ou les marges de malheur vont dépendre de plus en plus non pas de lui-même mais d'autres territoires extérieurs et alors en termes de politique publique ça pose la question d'est-ce qu'il faut gouverner les flux et pas seulement les territoires ça pose la question de ce que Martin Vénière appelle l'interterritorialité comment est-ce qu'on gouverne les relations entre les territoires ou ça pose la question de est-ce qu'il ne faut pas élargir les frontières pour englober les systèmes au lieu d'essayer de gouverner des relations entre des parties de ces systèmes et donc pour terminer je dirais que cette question elle est c'est de fait pas du tout du tout une nuvée politique où un intérêt juste de parties et d'élus qui voudraient se repartir différemment des fonctions on est sur une question de fond on est sur la question de nos rapports à la démocratie et même au-delà je dirais pour autant de chercheurs on est sur le rapport que les gens entretiennent avec leur environnement leur façon de se projeter individuellement et collectivement dans le goût de la net qui s'occupe c'est au fond du fond c'est ça qui les question c'est ça qu'il s'agit de retenser merci pour que cette réforme qui a commencé soit vraiment une réforme réussie au sens écologique du terme c'est à dire qu'on arrive vraiment à un partitier de la victoire autonome mais éditaire avec un plein respect de la démocratie dans lequel les citoyens se sentent bien et s'ils sont représentés c'est à dire parce que pour moi il faut aller de l'idéal au réel comment on essaie de l'idéal au réel je pense que pour ce qui est de notre idéal en tout cas de notre projet écologiste sur l'organisation des pouvoirs à l'échelle territoriale on ne part pas de rien c'est un sujet sur lequel on a beaucoup réfléchi et écrit et j'aime bien rappeler parce que ce n'est pas trop ancien donc c'est facile à aller vérifier qu'il y a quelques années lorsque nous étions dans l'opposition que j'étais un des rares facultés écologistes nous étions allé plancher devant le comité paladur que Nicolas Sarkozy avait créé pour justement lancer une réforme de la décentralisation et devant ce comité nous étions à l'heure j'en pense du flot j'en ai parlé et moi-même nous avions prêté et on tentait de décrire ce que serait le fédéralisme différencié nous avons fait un texte d'ailleurs vous pouvez m'en trouver un texte il y a évidemment la vidéo de l'intervention de Sainte-Clafflotte c'est ce qu'il avait fait en tant que secrétaire national de l'ERB et juste pour la petite histoire les membres de ce comité qui est assez marié parce qu'il y avait des politiques de droite pas dur de gauche comme Monroy aujourd'hui à BSTD malheureusement et André Valini qui est devenu aujourd'hui secrétaire d'état en charge de cette question et il y a aussi des universitaires ils avaient tous salué à la fois la cohérence de nos propositions le fait que nous avions une vraie mission contrairement à ce que beaucoup d'autres parties auditionnées avaient pu fournir notamment à l'époque l'EBS et donc je ne redis pas ce que vous avions dit à ce moment-là mais nous avons une vision à la fois de clarification de simplification du schéma d'organisation concentré autour de deux pôles le pôle région et le pôle intercommunalité bien sûr il reste l'Etat qui gère un certain nombre de politiques et l'Europe et là on ne s'empêche pas d'autres choses infra et conseil de quartier etc et on n'était pas d'ailleurs pour la suppression des communes mais que vraiment ce soit le pôle commun d'intercommunalité avec davantage de poids à l'intercommunalité et nous nous étions pour la suppression du conseil généraux dont les compétences pour nous doivent être re-réparties principalement vers les agents mais aussi vers les intercommunalités quand elles en ont la taille suffisante et nous étions d'ailleurs pour des intercommunalités pour qu'elles soient plus fortes qui aient une taille suffisante et avec des moyens et bien sûr une élection sous fin de la scène directe de leurs élus à partir de là est-ce que la réforme qui nous est proposée là va dans ce sens ou pas évidemment elle ne reprend pas je dis évidemment parce que c'est rare que nos projets soient repris à 100% d'une part nous ne sommes pas en charge c'est bien dommage d'ailleurs de la compétences des élections politiques mais surtout on sait bien qu'il y a des besanteurs besanteurs politiques l'EPS c'est moins vrai maintenant mais en contrôlant beaucoup de collectivités locales a fini par devenir très conservateur sur la répartition des compétences puisque c'est en général les socialistes qui le disent eux-mêmes quand on en parle en privé et bien dès que les régions disent que ce serait bien d'avoir plus de compétences les présidents des départements socialistes et ah non il n'y a pas question en tout cas vous touchez pas aux autres les présidents de réglomérations non non il n'est pas question non plus qu'on touche à la répartition les maires et ainsi de suite donc il y a cette besanteur qui est moins forte puisque l'EPS a commencé à perdre du poids dans les collectivités locales et puis il anticipe peut-être d'autres pertes de futur et il y a une autre besanteur qui n'a quand même pas disparu c'est comme dans d'autres domaines qui est l'inertie à je dirais je parle essentiellement de la technostructure mais ce n'est pas de la démagogie antitechnocrate c'est une réalité les ministères et les gens qui sont dans la tête les ministères dans l'administration en France historiquement il suffit de regarder toute l'histoire de la décentralisation la qui a été concédée c'est toujours on concède les choses du coup des lèvres par petit coup et selon le principe quand même de diviser pour mieux régler donc c'est quand même ce schéma extraordinaire en France où les régions sont les collectivités les plus petites en budget alors qu'elles sont les plus grandes en territoire et en population et donc on retrouve ces pesanteurs et depuis deux ans comme dans l'autre domaine il y a eu quelques s'attermoins quelques relevements quelques hésitations quelques tentations du recul et pour autant on a maintenant un projet qui pour faire très court va dans le sens de dire alors le polémiste a affiché le président de la redigne je crois dans la série d'Italia ou au monde l'objectif de suppression des conseils généraux l'objectif en tout cas dans la loi très clairement les conseils généraux se voient dépouiller d'une partie de leurs compétences au profit des régions d'une part et au profit de l'intermédiaire d'une autre part on en finit avec la clause de compétence générale pour clarifier que chacun soit vraiment responsable à certains de la politique et non pas de tout donc nous je pense que nous devons peser dans deux sens pour avoir le débat par la fin de la carte parce qu'il y a des questions que je répondrai parce que ce n'est pas un sujet qui n'est pas la même sur le fait qu'il n'y ait pas de nouveau recul dans les débats parlementaires si les choses arrivent à part d'un bonheur il faut y avoir une seconde de députés de sénateurs y compris socialistes par ailleurs à la telle de la société et qui ne veulent pas que ça change et qui vont donc dire finalement ce serait bien ça que les départements gardent telle compétence et ainsi de suite et puis surtout que dans un certain de domaines on a un peu moins dans la clarification notamment sur la question des conseils généraux car aujourd'hui ce n'est pas écrit dans la loi que les conseils généraux doivent disparaître donc là il y a une bataille à mener pour qu'à un moment donné on se donne vraiment les moyens de savoir ce que devienne cette institution même si c'est progressif même si il y a des statuts différenciés dans les territoires je pense qu'on est ouvert à ça mais que on se soit beaucoup plus clair et après il y a d'autres domaines je n'y reviens pas mais évidemment il y a une chère sur le sujet sur l'organisation des politiques locales pour que ce soit plus démocratique sur les compétences et l'héarchie toutes ces choses-là que les politiquités et plus de compétences notamment des régions bien sûr ok merci François alors je vous avais rencontré une anecdote qui m'est arrivée lors d'un débat télévisé où je débattais notamment avec un représentant GVF de cette région et il a conclu le débat télévisé en disant nous on est pour les communes les départements et la nation moi j'ai conclu en faisant le monde et pour les intercommunalités les régions et l'Europe et je n'ai pas senti ouais mais je n'ai pas senti une attention extrêmement forte du public présent dans la séance parce que je pense qu'il y a quand même une question d'identité c'est-à-dire d'appartenance de sentiment d'appartenance à un territoire et peut-être qu'il y a une question vraiment à travailler sur comment on fait en sorte que les citoyens se sont appartenis à un territoire se sont représentés dans ce territoire Catherine Nervieux sur pour les élus de l'affaire comment on envisage comment on envisage justement le fait que cette réforme soit une réforme qui renforce la démocratie et qui ne la qui ne plombe pas qui n'aggrave pas le fait qu'il y a entre les représentants et les élus la FEM la FEM est une jeune fédération c'est la fédération des élus éducateurs écologistes elle s'est créée fin 2008 et d'emblée elle s'en parlait du dossier de la réforme territoriale puisque ça avait démarré avec la suppression de la taxe professionnelle initiée par Nicolas Sarkozy et qui n'était d'emblée à mal les ressources des collectivités locales dans une perspective complètement volatile et très incertaine et qui empêchait de se projeter au niveau des projets et des finances des politiques publiques locales alors ça repose pourquoi introduire le propos de la FEM ainsi parce que effectivement la question des objectifs d'une réforme doit être vraiment posée pour la FEM l'objectif de la réforme c'est de pouvoir permettre aux collectivités à l'Etat aux différentes strates de la nation de répondre aux enjeux du XXIème siècle que vous connaissez tous par cœur c'est la question du climat c'est la question des énergies mais c'est aussi la question de la démocratie puisque nous constatons et l'idée de ce qu'on a vu là nous apportait quand même des nouvelles encore plus inquiétantes que ce qu'on présentait c'est à dire que ce qui se passe dans le train de l'endroit du monde c'est quand même les guerres et les tensions pour l'accès au pétrole aux énergies pour l'accès à l'eau et c'est des choses qu'on ne se dit pas suffisamment à ce moment donc la question c'est de pouvoir faire la mutation pour répondre aux enjeux environnementaux majeurs aux enjeux climatiques majeurs mais avec en évitant les crises et en évitant les guerres donc à l'échelle du pays pour cela effectivement il faut une réforme territoriale qui permette à la fois de l'action de la clarté de la cohérence et d'efficacité dans les politiques publiques pour répondre à ces enjeux donc une fois qu'on a dit ça comment on décline je reprends les propos de François effectivement le couple commune interco doit être fort renforcé parce que c'est aussi à l'échelle de ces territoires par exemple qu'on a déjà commencé à engager la transition énergétique avec notamment les plans climat énergique territoriaux qui doivent être fort renforcés on est dans des objectifs de réduction des gaz à effet exerce de 30% de 30% etc selon les réalités territoriales selon les contextes locaux selon les rapports de force politique selon l'implication citoyenne bien évidemment mais tout ça doit être mis en usine à une échelle beaucoup plus importante à l'échelle du pays mais aussi en lien avec l'Europe donc ça pose aussi la question d'une démocratie renouvelée on sort d'une séquence d'une réflexion municipale où on vous avait présenté le fléchage des délégués aux intercôts comme étant quelque chose ah non enfin voilà ça allait dans mon sens sauf que les uns et les autres dans cette amphi je suis sûre que vous avez pu témoigner que les campagnes municipales ne se sont pas faites ne se sont pas faites sur des projets de territoire incluant correspondant aux intercôts on va voir les projets de sélection sénatoriale les grands délégués qui sont les maires vont élire des sénateurs mais il n'y aura pas eu d'articulation entre ce qu'ils auraient dit ou pas dit pour des campagnes municipales à la fois du prochain interco mais aussi pour quels projets nationaux réunis par les sénateurs ils vont monter au moins longtemps ça pose quand même des sérieux problèmes de démocratie de désenchantement de la politique publique et ça au bout d'affaires on est un moyen de pied mais en même temps le mouvement c'est aussi des questions et en filigrane c'est aussi la question du fond national et l'arrivée de la loi européenne qui serait comme ça à tout seul en mesure de réguler tous les problèmes ce qui est évidemment n'est pas le cas après il y a la question des ressources oui c'est important aussi de signifier que les uns et les autres ne sont aussi à dire que c'est ça effectivement la réforme elle doit aussi se faire en lien avec une réforme fiscale et la question des ressources au niveau des collectivités locales elle est posée et ceux qui sont élus locaux le savent très bien parce qu'on a préparé le budget et comment faire il y aura des arbitrages à faire justement pour aller vers la collection avec des ressources qui vont diminuer parce que cette question-là elle se pose aussi par rapport à la question de la préoccupation et qui ne va pas à déterminer les territoires oui alors je trouvais à bord ça mais ça c'est un problème donc on a mis le débat et donc on le reverra parce que c'est un vrai sujet c'est à dire comment on assure quand même une capacité des territoires à développer et donc une égalité entre eux pour qu'ils aient tous les mêmes moyens de se développer c'est un vrai sujet de cette loi et donc on y arrivera dans un deuxième temps alors Marie-Pierre de la Contique qui a écrit j'ai oublié le dire tout à l'heure la nouvelle ville de France alors de ce petit livre alors la tradition change en reste que vous pouvez sans doute vous le procurer non ? c'est gratuit ah mais c'est gratuit en disant que vous pouvez vous le procurer non ? et même que parce qu'il est gratuit ça c'est pas le point alors alors je vais te poser par exemple une question assez simple que je vous dégâche c'est est-ce que le parti socialiste aujourd'hui est vraiment décidé à faire une réforme d'ambition et à vraiment donner des pouvoirs au territoire pour qu'il se développe voilà je vais répondre mais je vais dire autre chose avant comme ça il revient la question et comme ça je ne me rappelle pas non d'abord vous dire que je suis heureuse cette fois-là je l'ai vu en 2010 à Nantes et donc je suis heureuse d'être là certes en tant que représentant du parti socialiste mais aussi en tant qu'élu régional et d'avoir trouvé mes collègues et amis certains que je ne vois pas parce qu'ici on ne voit pas du tout la salle mais qui sont certainement présents élus anciens élus actifs élus futurs élus bref que les conciliers alors mais le principe alors je veux dire un truc le principe d'un embas ce n'est pas une amène effectivement je le confirme mais tu es deuxième à l'instant après François expliquer que si j'ai bien compris ça me concerne les socialistes à ta question Sandrine cache est-ce que le parti socialiste est des idées à je trouve ça je trouve une question un peu paradoxale parce que lorsqu'on a entendu le président de la République annoncer à sa conférence de presse le 14 janvier la réduction du nombre des régions puis ce projet de loi qui est arrivé et qui a quand même acheté et ajusté à la fois les territoires mais aussi les parlementaires c'est de dire que là on voyait qu'il y avait une volonté extrêmement forte j'ai même cru comprendre que certains trouvaient que ça allait trop vite et que c'était un petit peu trop un petit peu trop radical donc là-dessus je pense qu'on n'a pas de démonstration de volontarisme à faire mais je pense que la vraie question c'était de savoir si c'est ça qu'il faut faire si c'est bien si on a bien compris les enjeux et si la réponse est adéquate alors ça a été rappelé tout à l'heure on a voté dans un premier temps un texte qui évidemment a fait débat sur la répartition et sur la cartographie j'ai compris qu'on n'y revenait pas parce qu'on considère que c'est second non mais c'est pour rassurer François mais parce que le sujet j'ai compris de cette plénarité plutôt de savoir et maintenant en termes de oui parce que il a fait une convention sur la question de territoire alors évidemment je réponds à François tout à l'heure je trouvais que c'était dommage qu'on n'en parle pas donc j'ai bien compris donc aujourd'hui c'est de savoir comment on fait alors j'entendais tout à l'heure la définition de ce qui était un projet pour la décentralisation j'écoutais les paramètres que tu évoquais c'est les mêmes pour nous me semble-t-il la question c'est de savoir si ce qu'on est en train de faire est-ce qu'on s'apprête à faire demain qui n'est pas totalement destiné encore parce que le débat parlementaire peut être assez innovateur nous avons des parlementaires pré-créatifs de tous côtés en tout cas à gauche c'est de savoir maintenant quelles sont les compétences que l'on va devoir transférer ou pas à quel ou tel type de collectivité moi je voudrais juste attirer votre attention sur un point parce que c'est un point qui n'a pas du tout été évoqué qui me semble pouvoir intégrer cette réflexion vous avez parlé région grande région vous avez parlé commune interco vous n'avez pas parlé métropole si j'en parle c'est que bien évidemment en Ile-de-France mais pas que la question de la métropole est une question majeure puisque demain 1er janvier 2016 cette région qui a 12 millions d'habitants va avoir une métropole qui va couvrir 6 millions et demi d'habitants 4 départements sur 8 donc évidemment la réflexion doit intégrer cette donnée qui est parfois un peu absente du raisonnement et du coup ça rejoint un point que tu évoquais tout à l'heure moi il me semble que demain les régions et donc le texte qui doit venir mais j'ai envie de dire indépendamment du texte la volonté politique de ceux qui dirigeront les régions doit être de faire en sorte qu'il n'y ait pas de décrochage des territoires qui ne seront pas concernés par les métropoles par les interco-puissantes et qui seront néanmoins dans des régions dans des territoires etc. et du coup si j'indique ce point c'est que j'entends la question de la suppression des départements et logiquement je devrais être totalement favorable puisque ça a été annoncé par le président de la République je pense qu'il faut que nous soyons très délicats dans cette démarche et que le temps qui est prévu est utile pourquoi ? parce que il me semble que lorsqu'on regarde désormais la carte de France que l'on voit les régions qui sont pour certaines pas l'île de France je le regrette parfois pour certaines qui trouvent des territoires qui sont considérablement élargibles nous devons me semble-t-il nous préoccuper de la façon dont les citoyens qui ne vivent pas dans les métropoles et qui vont être demain dans des régions qui sont extraordinairement plus grandes que celles dans lesquelles elles vivent aujourd'hui comment devons-nous faire pour qu'il y ait une proximité suffisante avec une collectivité alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut garder les départements et je ne suis pas en train de dire gardons l'opposition surtout François tu nous avance comme elle est toutes les pertes donc voilà à suivre mais je me méfie et je suis prudente y compris en Ile-de-France alors que nous sommes une région qui est très compacte et donc nous pourrions bon donc là aussi je pense que les années qui sont prévues sont nécessaires pas par frilocité mais parce que encore une fois les territoires ruraux et il y en a beaucoup aussi en Ile-de-France doivent être pris en compte alors au-delà de ça donc vous le voyez moi je pense que le texte qui va venir sur les régions doit faire en sorte de préserver cette égalité équité territoriale faire en sorte d'articuler les politiques publiques entre les zones urbaines et les zones rurales faire en sorte que financièrement on en parlera j'ai compris tout à l'heure les choses se fassent de la meilleure manière possible mais que néanmoins les régions puissent porter ce qui sont des projets pour demain c'est à dire le développement économique et donc évidemment la transition énergétique parce que c'est la bonne échelle et c'est bien à ce niveau-là que semble-t-il qu'il faut travailler alors ensuite évidemment on voit bien que et encore une fois c'est pas forcément en Ile-de-France que le problème sera le plus comment dire crucial se pose la question démocratique parce que quand on est élu régionaux on le sait on va pas se raconter d'histoire les gens ne nous connaissent pas alors il y a un relais parce qu'il y a des communes parce que etc etc demain avec des très grandes régions me semble-t-il la question va se poser de temps et puis vous avez souhaité que cette plénière soit aussi sous l'angle de regard de l'identité comment fait-on si nous considérons ce qui n'est pas forcément le cas nécessaire de préserver un sentiment d'identité régional départemental comment faisons-nous dans ces nouveaux territoires là aussi moi je vois par exemple je vais faire plaisir à mes collègues écolos je vois en Ile-de-France lorsque vous puis nous avons porté le projet de passe navigo à tarif unique en gros on paye un seul tarif on peut se déplacer dans toute l'Ile-de-France c'était aussi parce qu'on avait cette idée d'identité comment est-ce qu'on fait que le projet que nous portions concerne l'ensemble des habitants de notre territoire voire au-delà parce que la question démocratique je ne veux pas être trop longue moi lorsque j'ai fait ce travail pour faire ce petit essai j'ai constaté quoi c'est que en Ile-de-France c'est pour ça que je militais pour qu'on élargisse ce territoire en Ile-de-France 300 000 personnes travaillent tous les jours en Ile-de-France ils viennent tous les jours et n'y vivent pas ça veut dire que comment est-ce que ces gens là ne sont pas créandés dans notre vie collective comment est-ce que nous leur donnons la parole comment nous les consultons et nous les écoutons pour savoir quels sont les projets que nous devons développer sachant que notre territoire notre électorat se trouve à l'intérieur des frontières de l'Ile-de-France donc et après après moi je pense et j'en termine maintenant je pense que l'histoire va se poursuivre je pense qu'effectivement à terme pas forcément immédiat mais à moyen terme la question de la suppression des départements se posera en tout cas en zone urbaine je pense que l'élargissement de l'Ile-de-France se posera à terme et que notre challenge dans les années à venir c'est de savoir si nous n'avons pas créé des régions à deux vitesses entre les zones métropolitaines et les zones qui sont autour de ces zones métropolitaines Merci La question de l'égalité est une question qu'on définit votre centrale Olivier Olivier Partigol on sait que le Front de Gauche est sous-visé sur cette question de décentralisation vous n'allez pas être épargné non plus parce qu'il y avait LPS tout ça donc vous pensez que vous êtes divisés donc la question c'est comment vous allez vous positionner sur le prochain texte de loi et qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans les débats dans les débats parlementaires pour que la réforme qui se présente corresponde un peu à vos attentes puisque comme vous le rappelez très gentiment le Front de Gauche est divisé sur cette question-là pas tant que vous l'estimez d'ailleurs je suis venu à Bordeaux voir Europe Écologie et les Verts pour prendre une leçon d'unité J'ai bien fait plaisir parce que chaque fois je suis un peu fidèle à ce rendez-vous je remercie d'ailleurs Emmanuel Kos et la direction des Verts pour l'invitation j'étais présent à Clermont-Ferrand de mémoire je me souviens de cette fournaise j'étais présent à Marseille je me souviens de cette fournaise j'ai un mémoire à les montoux qui était venu vous dire Philippe Martin vous avez d'ailleurs peut-être après les déboires qu'il a connus penser à écrire un livre allez j'arrête après ces quelques mots d'introduction juste là c'est une guerre déjà vous dire que vous prenez un sujet sérieux et lourd pour la période qui vient avec des enjeux importants sur lesquels les parlementaires devront se prononcer tu sais François en cette année du centième anniversaire de Jaurès il est souvent question de lui dans les débats sa mémoire a plus ou moins bien convoqué d'ailleurs mais quand tu dis l'idéal et le réel c'est bien Jaurès n'a jamais prononcé à rien et il s'est toujours confronté au réel sans perdre de vue l'idéal et dans ce beau discours à la jeunesse prononcé à Albi il dit aussi le courage c'est de chercher la vérité et de la dire et la vérité aujourd'hui je ne veux pas être porteur de mauvaise nouvelle mais vous pouvez débattre de tout ce que vous voulez sur l'avenir de nos territoires il y a quand même au dessus de nos têtes on ne peut pas faire comme si on menait ce débat hors sol les arbitrages rendus avec le pacte de stabilité au niveau européen et le pacte de responsabilité et j'ai entendu Jean-François non ton prénom Jean-François 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 La société est accablante. La crise politique dans le pays ne vient qu'une chose, c'est que François Hollande ne mène pas la politique sur laquelle il a été élu. Et ça, c'est... Il n'a pas été élu sur un pacte de responsabilité, avec 41 milliards d'euros donnés au patronat, avec un bras d'honneur gigantesque de Gattaz sur la création des emplois. Alors, ceux qui ont suivi ça ont vu le retour des dividendes vers les actionnaires en bas des retours. Et surtout, et j'en dis au sujet, qui nous préoccupe, 28 milliards, chers camarades d'Europe Écologie Les Verts, 28 milliards d'euros en moins dans les dotations des collectivités territoriales d'ici 2017, c'est d'une brutalité telle que la drogue ne s'y était jamais engagée. La première, c'est la finance juste après, mais le nerf de la guerre à l'échelle de nos territoires, et nous le savons bien, c'est quand même la question des pouvoirs et du fric. On fait comment, à l'échelle de nos collectivités ? Je suis élu à Pau, dans l'opposition municipale, depuis quelques mois. Mais François Bayrou, qui pilote cette ville avec l'UMP, sa première décision a été de me dire en conseil municipal, façon, l'utopie s'est terminée. Ce que vous avez annoncé, l'ancienne majorité, j'ai porté ce sujet-là sur la gratuité des bus, sur le flore à pente en plus. On ne peut pas. J'attire votre attention sur tout ce qui est transition énergétique, sur ce qui a été fait dans les territoires qui ont basculé vers la gratuité des bus, au bas et puis dans d'autres, les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Donc j'attire simplement votre attention d'être très attentif à ce que cette... Comment ? Non, on ne va pas commencer le débat sur la gratuité des transports en main, si vous voulez... Non, mais ce que je veux simplement dire... Le café du PC... Non, mais ce que je veux simplement dire, si vous parlez de cette réforme territoriale, qui est présentée comme un big bang territorial, mais qui est un trou noir démocratique, et si vous faites en plus avec une telle saignée dans les recettes, il n'y a que tout simplement qu'on parle de peu de choses, puisque qu'est-ce que nous pourrons faire ? Parce que, bien évidemment, et je suis très sérieux là-dessus, fut l'échec de la politique gouvernementale, ce qu'elle produit en termes de désolation et de souffrance, parce que les gens souffrent. Il faut quand même, dans une université d'été, penser à ça. On peut encore, à l'échelle de nos territoires, de nos collectivités, avec des majorités de gauche, dans lesquelles je n'intègre pas François Bayou, je vois ce qu'il fait à Pau, réfléchir à l'avenir de nos territoires avec du progrès social, démocratique, et pour la transition écologique. C'est ça qu'on veut. On peut réfléchir à l'avenir pour une amélioration des conditions de vie et le respect de l'environnement. Non, mais le seul problème, c'est que les élus, mais ceux qui sont sensibilisés à ces enjeux le savent bien. On nous met dans une situation en termes de ressources financières, où on aura arbitré entre mettre fin à l'investissement public, c'est ce que fait Bayou Wappo, ou alors s'endetter, on le peut plus ou moins aujourd'hui avec la férocité des marchés financiers, ou alors aller vers de l'imposition, vers de la fiscalité. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que la question des ressources, et je vous engage, j'enviens ça, mais... Non, je vais terminer. Oui, je sais que la socialiste est là, mais nous... Si vous voulez, je fais comme ça. Ce n'est pas vraiment qu'il faut dire ce débat de manière... Non, donc je termine à dessus, sur la question des ressources, c'est très important. Après, sur la question des pouvoirs, je m'étonne que celles et ceux qui ont le Parlement, qu'ils soient socialistes ou les parlementaires d'Europe Économie des Verts. Mais il y a des parlementaires d'Europe Économie des Verts et des parlementaires socialistes qui n'en veulent pas. Je m'étonne que ceux qui inscrivent leur pas dans cette réforme territoriale puissent la présenter comme une nouvelle étape de décentralisation. C'est au contraire une recentralisation technocratique. Je m'étonne que les personnes que vous allez mettre en oeuvre, d'abord, vous attaquez le bloc communal, c'est-à-dire la commune et les intercommunalités. Et c'est à ce niveau-là qu'on règle beaucoup de problèmes posés aux gens qui n'ont que le service public local comme le seul patrimoine. Deux, vous pouvez en discuter, mais pour nous, je le dis, c'est peut-être un débat, le bloc communal est pour nous quelque chose d'important. Deux, à l'échelle des grandes régions, vous allez quand même... Vous avez décidé, ce redécoupage improbable, ce truc à la grippouille, où l'on a fait la dernière carte, d'accord, c'est collègue, on ne met pas le poids tout charente avec l'Aquitaine, on va faire le gris de l'Ouzet, l'Udipi, non, bon... Ça fait du mal à la politique, on voit comment les choses se passent. Vous avez décidé de ce nouveau redécoupage sans parler des nouvelles compétences. Or, aujourd'hui, la question des compétences à l'échelle des grandes régions, je le dis, quand Alain Rousset dit qu'il souhaite prendre l'ensemble de la politique de l'emploi et le porter avec le conseil régional d'Aquitaine, et le conseil régional d'Aquitaine fait par ailleurs de bonnes choses au développement économique, je dis qu'on ne peut pas faire ça. La politique nationale relève d'arbitrages nationaux, et Pôle emploi doit être conforté avec la création des postes, et nous allons avoir à aller vers des régions gigantesques, où les décisions seront prises de manière très éloignée par rapport à la vie des gens, et moi je souhaite que, dans ce dispositif-là, on puisse quand même continuer à faire de la péréquation, je souhaite que les gens de bonnes soient traités en termes de services publics comme ceux de la Vallée d'Aspe, de la Vallée d'Ausseau. Ça ne sera pas possible avec une telle saignée dans les ressources, et avec un tel pilotage, avec une telle recentralisation. Donc moi je termine pour vous, simplement vous demander peut-être de vous ressaisir, et de vous dire qu'il peut y avoir de belles réformes territoriales de gauche. Merci beaucoup. Alors on va passer à la question justement des financés des ressources, parce que c'est un sujet important. Moi je voudrais juste, pour introduire cette deuxième partie du débat, parler du Nord-Pas-de-Calais. Le Nord-Pas-de-Calais, vous savez c'est le Nord, vous voyez, il ne fait pas beau, mais c'est le Nord-Pas-de-Calais, mais c'est un petit caractère aussi. Et c'est une région qui est assez pauvre, et l'Europe reconnaît qu'elle est assez pauvre, puisqu'elle fournit chaque année, enfin elle fournit dans le cadre du FEDER, donc c'est le régional Nord-Pas-de-Calais, à peu près 450 millions d'euros. Quand l'État français donne en péréquation, enfin donné en péréquation, 40 millions d'euros avant que Sarkozy n'arrive, et qu'aujourd'hui nous sommes à 10 millions d'euros. C'est-à-dire qu'en fait, cet État centralisateur dont on attend beaucoup en matière d'égalité, finalement, rendit assez modérément cet objectif. Et depuis la disparition des ressources fiscales aux régions, puisque vous savez qu'avant on avait la taxe professionnelle pour les régions, et que ça a été transformé en taxe sur la valeur ajoutée, et que nous n'avons plus les moyens d'agir sur cet impôt sur la valeur ajoutée, et bien du coup les régions se trouvent vraiment dans un étau, puisque leurs ressources ne dépendent quasiment que de l'État, quasi exclusivement de l'État, et en même temps on leur délègue de plus en plus de compétences. Donc c'est vrai que cette question de décentralisation réussie, elle a en effet comme corollaire absolument indispensable à mes yeux, la question de quelles ressources on donne aux régions pour réussir. Jean-Vincent Placé, qu'est-ce qu'on peut essayer d'imaginer, apporter comme un moment à la loi, pour être certain que les régions ont les capacités de se développer ? Merci Sandrine de cette question, de cette présentation, merci aussi à toutes celles et tous ceux qui sont présents, tout à la fois Frédéric bien sûr qui nous apporte son expertise et sa compétence, et puis mes camarades du Parti Socialiste et du Parti Communiste français, avec Olivier, déjà on avait échangé sur Twitter depuis quelques jours sur son appréciation politique, que j'ai bien réentendu aujourd'hui, donc je vous invite tous à suivre le compte Twitter d'Olivier, dans la mesure où les faits de salles montrent une forme d'approbation très significative, et il y a le plaisir de retrouver Marie-Pierre, la première vice-présidente de la région, qui est l'île de France, et avec laquelle nous faisons, je crois, du bon boulot dans une majorité équilibrée, c'est quoi une majorité équilibrée ? C'est quand il y a 60 socialistes et 50 écolos. Je voudrais dire sincèrement bonjour et un salut à toutes et tous ici, y compris celles et ceux qui sifflent. J'ai vu depuis quelques temps que c'est devenu la mode, Cécile avait été sifflée au congrès de Caen, François au dernier conseil national, et nous rejoignons le club fermé avec Danico de Mendy, qui était sifflée assez régulièrement. Mais très sincèrement, puisque j'imagine que celles et ceux qui font cela ici, dans le clair-obscur de la salle, ne voient pas grand-chose. Non, je ne vois pas ça. Ce sont des frères, ce sont des frères, ce sont des frères, ce sont des frères. Ce sont extrêmement écolos, éthiques et responsables. Eh bien, je tiens à vous dire que manifestement, il y a un vrai problème de maturité. Et j'assume de le dire, vous pouvez me soulever la troisième fois. Sur la question de la réforme territoriale. Allez, la réforme territoriale, s'il vous plaît. Sur la question de la réforme territoriale. Il est extrêmement intéressant de le faire, comme Olivier, la critique fine, délicate et subtile du hollandisme et de son action depuis deux ans. Moi, je ne suis pas un vassal ou un inféodé du Parti Socialiste. Marie-Pierre et Jean-Paul Luchon le savent. Jean-Pierre Bell et Guillaume aussi. Et il s'avère que j'ai voté contre le traité européen du traité de Mercosy. Et j'en suis encore très fier, d'ailleurs, avec François Lourdes-Rugis et la plupart des partenaires parlementaires. Sur la question d'austérité, la rigueur, on dit à peu près la même chose. Je crois qu'on a dû faire les mêmes vannes, c'est le CCO et la vie. Et le problème n'est pas de savoir si nous sommes d'accord. C'est que globalement, oui, nous sommes d'accord. Le problème, c'est de savoir ce qui est possible pour, dans ce cas qui est là. Et oui, je peux vous le dire aussi, parce qu'on est tellement exigeants, on est tellement à citer les siens, ici, dans cette université d'été, à critiquer les socialistes, à se critiquer les gens de la gauche, et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on est tellement divisés dans le billet, qu'à la fin, c'est l'UMP, qui prend 150 communes, qui ne promenissent pas. Alors oui, il faut changer les politiques, mais c'est mort avec les divisions, il ne faut rien arriver, il faut changer les politiques, la fin, c'est l'UMP ! On a voté contre la loi de métropole. Nous avons voté, Renan Dantel est là, les sénateurs écologistes poussent, nous avons voté contre la loi de métropole. Nous faisons des propositions. Excuse-moi, Olivier, tu n'as pas fait une proposition, tu n'as pas fait une proposition, tout de même, tu n'as pas parlé avec les conseillers généraux, vous dirigez, donc pas le demain, dans l'allié, c'est bien légitif, tu n'as pas beaucoup parlé, tu communiques le municipal, excuse-moi, je crois que vous avez voté avec attention, et je crois que vous avez voté avec l'interpellation avec les questions personnelles, et moi, c'est l'idée politiquement. Donc moi, ce que je veux bien faire ici, c'est un débat, un débat, et un débat, ça ne fait quoi ? C'est-à-dire avoir le droit de défendre. Moi, je pense fondamentalement que nous sommes dans un pays complètement sclérosé, sclérosé, insuffisablement, sclérosé démocratiquement. Et oui, ça fait deux ans qu'on a raté l'ensemble des réformes de structure, et pas seulement la réforme territoriale, la rénovation du rôle du Parlement, la 6ème République, le rôle de l'État. Et pourquoi je dis ça ? Parce que c'est aussi la réponse qui fait que je soutiens la régionalisation, et pas ces grands ensembles qu'on essaie de nous présenter comme étant toujours le truc plus grand, c'est pas bien, le truc de l'ensemble, c'est pas bien, c'est pas pourquoi d'ailleurs l'Europe, ça serait bien dans ce cas-là. Parce que c'est quoi l'Europe ? Sinon, car que l'ensemble, on essaie d'avoir des politiques communes. C'est pour ça que je soutiens la régionalisation. La régionalisation, je la vois dans ces 14 grandes régions comme une lutte incessante contre l'État jacobain technocratique. Qu'est-ce que vous croyez ? Quand nous, nous avons les différents avec François Hollande et les socialistes, nous les avons aussi éminemment avec la technocratie de Bercy, avec les lobbies qui sont là, qui sont à la Commission européenne, qui sont à la Commission, et on rame au Parlement avec, oui, les faibles moyens, avec des vices d'équipe et puis tout ce qu'on a, c'est-à-dire qu'on est face au mur de l'argent et de l'expertise, la technocratie, et derrière, vous nous engueurez comme vous le faites. Alors, vous inquiétez pas, on a su, mais on essaie quand même de faire des choses. Et on a besoin qu'il y ait plus de l'entraînement des collectivités locales. Je suis désolé de le dire. C'est illisible. C'est complètement irrationnel. J'ai été vice-président au transport de la région de France. Pour faire un tramway, on met 12 ans. 12 ans pour faire un tramway. Pour faire en sorte qu'il y ait un mieux contre le déréglement climatique, qu'on fasse en sorte de mettre moins de gaz à effet de serre. 12 ans pour un tramway de gains fort. Vous trouvez ça normal ? Je fais des dizaines de réunions avec les conseils généraux, avec les aglots, avec les villes, le syndicat de foot, la chambre de commerce, les débats publics. On en met tellement des débats publics. Oui, je vais vous dire que j'en pense des débats publics. Il y a des professionnels des débats publics. Exactement. Il y a des professionnels des débats publics. Au bout de l'huitième réunion, je posais sur un tracé, il y en avait 380 sur les 400 qui étaient toujours les mêmes. En plus, je peux vous dire que c'est brilleux. Et trouvons d'autres moyens de démocratie participative justement pour faire et que je suis en train de faire. Il faut changer. Et s'il me soit plus plaisir, oui, François Hollande s'est complètement porté dans les premières années sur la réforme institutionnelle et la réforme territoriale. Mais au moment où on va faire la régionalisation, et je vais arriver bien sûr, soit il est sur l'autonomie financière, le domicile, c'est ça. Mais tout de même, tout de même, l'architecture globale, François l'a dit, elle est extrêmement importante. il faut supprimer les conseils généraux. L'Europe des grandes régions, on ne va pas faire le rôle des petites régions si on fait le rôle des départements. Enfin, il n'y a jamais fait ça. Il n'y a jamais fait le rôle des petites communes, mais il n'y a jamais fait le rôle des petites communes. Oui, il se trouve dans le moment que les communes, personne ne veut attenter les communes et dire, excusez-moi, je suis touché pour ta carte et base en mettant la courbe de cette appellation. Mais c'est sur les petites communes, mais personne ne veut toucher aux petites communes. Nous, les égologiens, on sera déjà chassés, on est assez visibles, j'ai trop acquis, à cette voie-là, sans continuer. C'est ça qu'on va réussir à faire en ce que l'agent de travail et réussir la solidarité entre les grandes citoyens et les grandes décisions et les régions d'un plan et aussi l'écologie et la mochaine de l'agent de l'agent. C'est pas assez clair dans son idée. C'est dispoisant. Voilà, c'est pas un peu plus grand. 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 C'est très bien. C'est un peu plus grand. Avec mon avis, c'est pas un peu plus grand. C'est-à-dire que j'adore de vos mères. Vous avez déjà eu l'élu et on s'occupe avec des sains et des autres. Il y a des questions et il y a des questions et il y a des questions. Certes, on est peut-être en eau socialo, mais nous, nous ne faisons pas non plus l'opposition au Sénat, UMP, UDI, PCR et radicale gauche qui vont en rénovation. C'est bon. 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 Il y a des choses essentielles et ça se passe. D'accord. Mais quoi ? Non. La démocratie, je crois qu'on va en parler sur le mode de secrétariat, sur la consignibilité, sur le contact avec les citoyens et les citoyens et les compétences. Je veux le maximum de compétences. Remonter, à part ce qui est du domaine social, je pense que c'est encore l'État et la consignibilité des agglomérations, tout à la région. Et même, refaire redescendre, parce qu'il faut aussi avoir un temps de décentralisation supplémentaire. toute la filière éducative, toute la filière santé, en respectant, bien sûr, la clégarisation nationale pour les pensions et pour les aides et les prestations, mais toute la filière éducation, toute la filière santé, toute la filière écologique, ça doit aller aux régions. Parce que c'est la bigoterie des agglomérations. Il y a plus de l'argent pour les agglomérations. Il faut de l'argent. Et moi, il faut de l'argent. Il faut l'autonomie final. Et encore, un sujet sur lequel ça je gâmerais bien, parce que le ouvrage très bien que tu as fait, fait quelque part un peu d'impasse sur la nécessité d'avoir un financement propre. On ne peut plus vivre. Et moi, je suis d'accord avec Olivier et j'en fais un combat et j'y ai écrit, je l'ai dit sur la question des dotations. Déjà, sur la consommation populaire et le pouvoir d'achat, c'est catastrophique ce que fait le gouvernement. Et en plus, tout de suite, sur l'investissement public, c'est désastreux pour les 20-30 prochaines années. Évidemment, et on se parle ensemble au Parlement et dans la rue pour combattre cela. Seulement voilà. Pourquoi on en est là ? Parce qu'il y a l'histoire de la dotation. Parce que je te propose, Olivier, c'est qu'on passe aussi de méditation pour qu'on donne des moyens propres à la région, pour qu'une économie fiscale. Oui, pour qu'on puisse lever l'impôt au niveau régional. parce que quand on lève l'impôt, on ne peut pas l'impôt. Il faut que l'impôt le fonds du patrimoine. Il faut taxer le fonds du patrimoine. Il faut taxer, et évidemment, ceux qui font des bénéfices, il faut taxer les revenus et la fiscalité écologique qu'on peut mettre en place aux frontières des régions dans le cadre des contributions soit écologiques, soit financières de taxation au niveau européen. Et je dis aussi qu'il y a un élément important, c'est qu'on doit être capable de différencier les régions. C'est effectivement le fédéralisme différencier. Je sais que c'est nous, parce qu'il y a un peu con, parce que ça tombe sur l'ex-tip-p, il y a des barres régionales. Il faut qu'il y ait de plus en plus des barres régionales. Parce que si on n'a pas l'autonomie totale, cette proposition que je le fais, ayons un socle sur ces quatre types de financement d'autonomie sociale avec une possibilité et selon les régions, de faire plus ou moins un don. Comme il y avait un moment d'ailleurs au niveau des communes. Et donc, nous devons nous renforcer parce que les budgets régionaux sont trop faibles, les compétences doivent être évidemment transférées et nous devons arriver à la période actuelle d'Espagne et d'autres voies régionales. C'est plus difficile et la Catalogne, toujours, c'était l'histoire du budget de France. La Catalogne, il y a une identité, il y a une politique. Eh bien, ce qu'il y a de bien nous demandons bien « Faisons-le ! » Eh bien, faisons de nos régions françaises ce que l'on fait tout à la fois les Allemands et les Espagnols et nous vivons mieux et on pourra progresser dans le débat sympathique. Et salut, vraiment, à toutes et tous. Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Nous réagissons un petit peu à cette proposition et qu'après, il y a un temps de débat avec la salle si vous avez des questions. Donc, je vais vous donner la parole pour réagir, notamment Olivier, qui a été largement interpellé, mais aussi pas à l'inquiére. Je me souhaiterais par contre que vous soyez assez brefs si cela était possible. C'est pas court pour laisser la parole à la salle. J'en ai sans la région et le Paris Journal avec la DIPP, la DIPP Gronel, mais sans tomber dans un débat technique, si j'ai posé à ce niveau-là le problème des ressources et je ne vais pas en rester sur le constat et la caractérisation de ce cadre des territoires et des populations qui vivent en faisant des propositions, mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que pour m'offrir un chemin d'espérance, de relance pour notre pays, pour la gauche, c'est que ça demande une certaine forme de courage et de recouture avec ce qui est chiant. Et que vous le fouillez ou non, la question des ressources qui complètent la réforme territoriale va nous mettre à l'échelle des territoires dans une situation insupportable où tu devras arbitrer si tu fais des places en grèche ou si tu refais le bouton de telle rue. Oui, mais d'accord, mais il faut que le vélo je vais terminer. Concernant les ressources fiscales, concernant les ressources fiscales, d'abord, ils ne voudraient jamais accompagner dans le pays le discours sur le moins dans le Rémeau et ce coup de jadisme fiscal qui s'est répandu, y compris dans sa terre. parce que le Rémeau parce que le Rémeau est un projet stratégique et un dispositif et le projet est un dispositif parce que quand on fait un tel cadeau au patronat sans aucun retour pour l'heure en année, nous, nos propositions et là-dessus, on a un essai du débat. D'abord, nous jugeons que ce que j'appelle le bloc communal tout à l'heure, c'est-à-dire commune et intercom, et peut-être le losier de politique d'innovation, d'avenir et de progrès humain et de développement écolo et de durables. C'est là-dessus que nous avons une série d'expérimentations qui marchent et de décisions politiques fortes. Tant d'ailleurs, et je ne vais pas faire plus des politiciens, mais à qui t'envoient quelques bons jours depuis cette université, décide de restaler les caméras de surveillance et qu'en fond on peut les amener à Grenoble, j'ai oublié qu'il y a Grenoble qui tourne mon boulot et qu'elle s'arrête de... Applaudissements 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 Ce que j'ai oublié concernant ce que j'ai oublié concernant ce que tu as évoqué, c'est qu'on va toujours avoir besoin de financement croisé. Tout ce que vous avez... Tout ce que... Alors, je termine. On aura toujours besoin de financement croisé parce que pour l'heure quelqu'un veut par exemple la compétence au niveau de la jeunesse. Tiens. Parce qu'aujourd'hui la jeunesse tu peux avoir l'Etat, tu peux avoir la région, tu peux avoir cette intercole écommune. Pourquoi ? Je termine. Qu'est-ce que les jeunes termines ? Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Qu'avec ces grandes régions où j'ai entendu dire ça en fait, ton projet, c'est que ces grandes régions européennes n'ont pas de stabilité. C'est-à-dire c'est la mise en compétence des territoires. C'est-à-dire qu'il y aura des territoires en quoi ? Donc elles s'habillent les territoires. Mais ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas. Je crois encore, j'en termine là, je crois encore à une politique nationale, à des arbitrages nationaux qui sont rendus pour de grandes politiques de gauche. Je crois encore à des régions où on développe la démocratie régionale qui aujourd'hui a un mal fou à s'exprimer à l'échelle de grandes décisions. Et je suis pour le portage du développement économique. Je termine tel qu'il veut parfois. Je n'ai pas une question. Je donne, je donne tout à plus. Non, je les ai mis, je les ai mis, je les ai mis. Donc, je cherche, je me laisse en place. Je suis pour le programme d'écoutions de gauche pour des régions, pas redessinées comme du l'art de l'ennemi, la ménére, ça c'est fait. Pour les compétences régionales où on est beaucoup sur le développement économique, je suis pour les départements et les conseils généraux. Il y a plein d'années, mais vous me faites le sourire. Parce que avec les réductions de ressources financières, les célèbres pour aller dans les collèges, et la rénovation des collèges, avec les transferts de bons paiements sur ces prix, nous, sur les numéros scolaires qui sont par les chènes des communes, comment vous allez faire vos politiques, le sourire, qui va les porter, qui va les porter les meufs, qui les porteront les meufs. Et enfin, je suis terriblement attaché au bloc communal qui est un effet mis à main par le pacte de responsabilité. On a compris, merci. Je pense que dans les communes, on est présents aussi, et qu'on subit, enfin, on gène des politiques exactement de la même manière. Je vous propose qu'on ne passe pas le département, il est en micro, s'il vous plaît, merci. Alors, Marie-Pierre, la main, l'a mis sur le côté. Voilà, tu es chouï, l'invite, vous pouvez se battre, ça me déplace. Marie-Pierre, la main. Marie-Thier, est-ce que dans le projet de loi, il n'y a rien prévu sur les ressources ? Non mais si vous n'allez vous pas, vous n'allez vous pas de l'heure, quoi. On a juste pour ces questions. Je vous en disais qu'il n'est pas très grave, mais dans le projet de loi, actuellement, il n'est pas prévu une disposition fiscale particulière du point de ce comment on sait. Est-ce que là-dessus, il y a des propositions ? Est-ce que je sais si les parlementaires socialistes vont notamment proposer aussi des amendements sur cette question-là ? Est-ce qu'on pourra avoir un accord ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui restera en dehors de la loi telle qu'elle va se présenter là ? Alors, je voulais te dire ce que j'en sais et après je voulais te dire ce que j'en pense. Ce n'est pas le point de vous battre. L'important, d'ailleurs, c'est que vous voyez les gens qui sont sur la gueule, mais vous, ça fait la note. Non, parce que c'est ça, c'est l'autre qui ne se fait pas si bon. Non, mais je me l'écouvre ! Blague à part. Alors, la théorie c'est quoi ? Je crois assez sincère. Le texte sur les compétences, c'est que tout ce qui sera de l'ordre des ressources ne viendra dans la loi de fin. Tout ça est assez juste. Pour autant, moi, ça ne me satisfait pas exactement pourquoi. Je vais coter le débat. Il n'y a aucune divergence à gauche sur le fait de savoir si... Il me semble utile, mais je vais peut-être... Sur le fait de savoir si les régions doivent ou non avoir un pouvoir de taux, un levier fiscal. Donc, on l'avait. On l'avait. Il y avait des becrelets et un jour de centre. Mais bon, on l'avait. Aujourd'hui, on ne l'a plus du tout, puisque même la taxe sur les produits pétroliers, d'une part, est plafonnée par le système européen. Et par ailleurs, en Inde-France, vous le savez, c'est quand même ballot. Parce qu'on investit des solutions considérables pour développer les transports en commun. Et donc, par nature, la taxe sur les produits pétroliers va diminuer. Donc, le truc, là, au bout d'un moment, on va être content qu'ils ont une voiture, qu'on va y perdre, etc. Bref, je ferme la parenthèse. Mais de toute façon, ça ne suffit pas. C'est à peu près, pour nous, 25% des recettes. Le reste, on est totalement pieds-poins liés par rapport aux recettes qui sont prélevées par l'État. Et ça, ce n'est pas... Comment dire ? Ce n'est pas que ce n'est pas bien parce que ce n'est pas assez. Ce n'est pas bien parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas simple. C'est-à-dire que nous sommes une collectivité. Nous devrions devoir assumer notre fiscalité, être battre aux élections si les gens ne sont pas contents. Bref, on est le seul niveau de collectivité qui ne pourront pas, en quelque manière que ce soit, avoir un droit fiscal. Ça ne veut pas dire... Et là, je ne vais peut-être pas... Je ne vais pas bien dire. Ça ne veut pas dire nécessairement de compter les impôts. Ça veut dire qu'on est très responsable. Et de fait, on le voit, on a une fiscalité qui était très basse. Qui était très basse. Donc, là-dessus, il n'y a pas de débat. Ça veut dire qu'on a beaucoup de mal à progresser. Vous avez peut-être subi ce feuilleton improbable sur la taxe de séjour il y a quelques semaines. On n'a peut-être pas été super bon taxicien. C'est une frite, hein. J'en ai une taule totale. Aidé en ce sens, on souviendrait de partenariat avec vous par mon camarade de... Comment on dit ? En région. On ne veut pas dire en France. C'est l'inversité. Non, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué. Et aussi, parce que je ne veux pas faire des épées tribunes, etc., etc. Je ne dis pas qu'ici, personne ne le fait. Pourquoi pas ? Mais je ne veux pas répéter encore une fois qu'il faut qu'on ait un peu pas de taux. Parce que simplement, il faut qu'on ait les impôts. Parce que je pense, même si on n'y référence à la fiscalité en masse, je pense que la question du niveau fiscal est un sujet. Voilà. Mais auquel on trouvera vite ses limites. Dès lors qu'on considère pas, et Olivier, on est tout à fait d'accord, que la question du service public et de l'action au service public est évidemment le premier. On va s'embarquer dans un débat sur le fait de savoir si c'est telle ou telle compétence il faut se transformer. Mais en gros, on est d'accord. Mais ce qui m'intéresse à l'avantage pour revenir sur nos questions, c'est que, je ne vous ai pas entendu, ni les uns ni les autres, au fond, concernant la suppression ou non des départements. J'ai un instant, je me suis senti très allant, très guerrier, sur la question de la suppression des départements, d'arrositions que je vais donner depuis longtemps, mais en zone dite rurale. Parce que je pense, on est là pour dire les choses de manière mététois sur les sujets médicaux, que ça se dit, encore une fois, dans les territoires, ça ne concerne pas le département, je vais donner à un sujet, à mon sens, englobant une métropole, on devra se poser la question un jour ou l'autre, de son absorption ou pas dans les proposes, comme l'étropole se fait, il y a la légitimité, etc., 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 etc. Mais les départements zone rurale, on a un vrai sujet, on va se raconter une histoire, se dire, on est régionaliste, c'est formidable, on pense que les grandes régions, Jean-Rincan, les intercôts, super, je sais bien que ça ne résout pas toute la question. Donc c'est pour ça que j'ai reçu le fait qu'il faut qu'on ait un peu de temps, qu'on arrive à mettre les droits sur le problème, qu'on arrive à trouver des solutions, parce qu'encore une fois, les zones réterminées sans les choses à plus, qu'on aura recommandé de France à deux vitesses, la France européenne, la France urale, et vous savez qui, qu'elle va ? François, tu vas répondre un peu, parce que là, il y a eu des éléments aussi à apporter sur le débat. Après, il faut dire que, peut-être, tu me diras, si ça t'allégit finalement des détails qu'on a, est-ce qu'ils englobent la question complète de la dissentification, ou est-ce qu'on a laissé les ponts un peu sauter ? Et après, on fera une série de questions à l'UFSA, s'il vous plaît, il y a Catherine qui demande la parole, et il n'y a plus de la nommer. Moi, je voudrais mettre trois chances sur la table, en plus, de ces cas, j'ai été dit. Un, car l'UFSA était un petit peu évoqué, je crois, à un moment, on passe très vite dessus. Un problème, quand même, actuellement, dans les deux projets de loi, c'est que, d'ailleurs, il y a un grisement sémantique, à laquelle on ne parle plus de décentralisation, qu'on parle d'efforts territoriaux. Et je pense que ça, c'est un mauvais grisement sémantique, et, en effet, dans les textes textiles qu'ils sont aujourd'hui, il n'y a de fait rien de décentralisation de l'État vers les collectivités locales. Moi, je pense, ça peut faire des voix peut-être magnétiques contre nous, qu'on doit reprendre le chemin de la décentralisation de l'État vers les collectivités locales. Vous savez ? On ne peut pas discuter l'étendue. Nous, par exemple, vous l'imiter, mais chez nous, par exemple, il y a des vice-présidents dans les régions en charge de l'emploi, du point de la formation professionnelle, ils sont plutôt, enfin, moi, je ne sais pas, des positions tranchées, à une régionalisation de la politique de l'emploi. Moi, ça doit servir la question de l'enseignement supérieur, la question de la culture. Je mets ça, simplement, sur la table. En tout cas, moi, je pense que nous le porterons dans les débats parlementaires. Deuxième point. Enfin, la question, Marie-Pierre, moi, je ne pense pas que ce soit tellement conseil généraux des territoires gros. Là, je mets un peu les pieds en place sur un sujet peut-être un petit peu différent de ce que vient Pierre-Jean Vincent. C'est conseil généraux versus grandes régions. Je pense que le problème, il n'est pas entre... La question de savoir s'il faut dans les territoires gros du conseil généraux, la question est de savoir si, est-ce que dans des grandes régions, tu en connais bien plus, parce que là, en France, déjà, les grandes régions qui existent, c'est la région de France. On va mettre aussi, par exemple, la région d'Arcad. Demain, avec des grandes régions, un, qui partent en France, est-ce que là, ce n'est pas comme ça qu'on va redonner de l'air aux conseils généraux ? Ce ne sera pas une question de pluralité. Ce sera une question, tout simplement, des généros intermédiaires, de proximité, plus grandes. Et même, je me dis, par exemple, sur la question des collèges, je suis un peu inquiet, parce que les collèges, dans la loi, vont avec les lycées dans les régions, et ça me paraît plutôt juste et simple. Mais quand vous faites la somme des collèges, par centaines, beaucoup plus de collèges que de lycées, non seulement dans les régions actuelles, mais dans les futures grandes régions, là, je me dis quand même attention au fait que vous allez avoir un vice-président ou une vice-présidente en charge des collèges, peut-être des collèges et des lycées pour la région Champagne-Arbel, Lorraine, Alsace, je pense qu'il n'y aura pas le temps, en un mandat, de faire le tour de tous les collèges. Je pense que les parents d'élèves, les enseignants, ont du mal à le voir au moins une fois dans le mandat. Mais en un moment, il y a quand même des conseils départementaux, il y a quand même des régions départementaux, il y a quand même des régions départementaux départementaux, ce n'est pas des conseils généraux. Actuellement dans la loi, non, et tout ça, c'était une option qui avait été envisagée, c'était d'avoir à l'intérieur des régions, des regroupements élus par département, ça, ça n'avait plus gardé, ce qui est gardé, c'est les compétences qui sont réparties, donc clairement, en détriment des conseils généraux, ce n'est pas plutôt dans le bon sens, mais avec des grandes régions, je dis, moi, cela, je l'ai déjà dit dans le débat par l'inventaire, c'est ma crainte, on s'éloigne de fait de la situation des conseils généraux, parce qu'on fait des très grandes régions. Je prends un point, un exemple. Le Limousin, 700 000 habitants, c'est plus petit à trois départements en population que beaucoup de départements actuels. Moi, je pense que c'est déchirable qu'une région comme le Limousin, auprès de tous les compétents, c'est une crise sociale, c'est tout ça, des trois conseils généraux. Demain, une région, Aquitaine, il nous a un peu plus chance, ce n'est pas pour lui. Troisième point, simplement, indépendant. Mais surtout, elles ne sont pas des économiques. Quand on a eu des bases sur la loi Logement, la loi à l'une, c'est ce que Duflo avait mis dans sa loi, le fait de passer, parce qu'on ne fait pas qu'une loi de centralisation, il y a des sujets qui passent par d'autres lois, les plans locaux-urbanistes, pour aller jouer à l'interprétation. Voilà, ils sont concrets. Mais ça a toujours été notre position. Il y a eu un certain PLU, dont les élus communistes, qui ont dit, non, surtout pas, il faut que ça reste à l'échelon communale. Ce n'est pas le plan communale, vous parlez concrètement. À l'échelon des 36600 communes de France. Un PLU par commune de 36600. Et, on avait l'idée, s'il a bien défendu, il a dit, attention, les communes, j'en ai dit, les petites communes, comment elles font les PLU ? Au lieu que ça se... Ah non, 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 ce n'est pas démocratique, c'était large. Puis après, on a eu un autre débat, un amendement. Ah oui, mais il faut que l'État maintienne des services pour faire les PLU des petites communes. C'est-à-dire qu'en fait, les petites communes ne sont pas leurs PLU, ils sont obligés d'aller voir les services de l'État qui leur font un PLU. Et voilà, ça, c'est concret. Si on le fait à l'échelle intercommunale, on a le niveau pertinent pour le faire, et on n'a pas besoin d'avoir des services de l'État qui le font à la place des communes. Et les élus locaux, s'ils sont allés au suffrage de l'État, c'est-à-dire, j'aimerais bien savoir si c'est bien la position de tout le monde, et si c'est à l'État, c'est-à-dire, 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 on aura quelque chose de démocratique. Ok. Applaudissements ... Oui, des éléments de... Pas forcément de réponse, mais de réflexion par rapport à une certaine communication, comment on décline l'architecture état dans notre région, et puis, échelons de proximité avec le couple commune interco et aussi l'échelon intermédiaire, ça vient d'être dit et Marie-Pierre le veut souligner nous il y a quand même un acte sur lequel on a beaucoup travaillé et qu'on a essayé de faire vivre là où on a des élus locaux en lien avec des associations et conseils de développement c'est la notion, enfin ce sont les pays avec la notion de bassin de vie qui peut aussi effectivement être un élément très bon savoir comment ça peut être intégré dans la loi donc moi je voulais mettre ça dans le débat et la deuxième chose aussi par rapport à la question de la démocratie locale il y a un avantage dans la première étape de discussion sur la réforme c'est la question de la séparation des pouvoirs au sein des collectivités locales et la séparation des exécutifs et du délibératif et moi je vous souhaiterais... on l'a fait qu'il y a beaucoup de travail avec certaines questions voilà, c'est le moment avec bassin et tout et vous mettez au sein du mouvement à apporter ça et que ça c'est une réforme qui ne coûte pas cher mais en même temps qu'ils lancent un signal fort sur la procréation, par rapport à la procréation citoyenne et monivir, c'était tout et moi je vous souhaite pour la FEP que cette question là soit reprise et que c'est un projet tout à fait est-ce qu'il y a des éléments importants ? on va se réveiller dans le débat et puis on va falloir lancer maintenant parce qu'on passe à la question de la salle on pense qu'il y a besoin de le temps non mais là, nous les étions on laisse le débat dans l'unité c'est un concept ? c'est comme le fédéralisme de différencier ? non, il y a deux éléments qui m'ont semblé des éléments d'haleine parce qu'il faut s'en méfier parce qu'il faut bien les regarder une tendance de lutte des conseils généraux de fait, ce qu'on voit arriver c'est très vraisemblablement un affaiblissement ou une disparition très prononcée des conseils généraux mais résultat derrière, qu'est-ce qu'on va avoir ? on va avoir, et on l'a déjà via la loi métropole on va avoir des cadres d'actions publiques différenciés en fonction de la nature des territoires et ça, pour le coup, je pense qu'on ne réfléchit pas assez parce que, au-delà de la question de qui est riche, qui est pauvre et comment est-ce qu'on fait les péréquations je rappelle au passage que, quand on regarde le différentiel de ce que les franciliens contribuent en termes de prélèvements fiscaux et sociaux et ce qu'ils reçoivent on a équivalent du produit intérieur brut de la région humaine c'est-à-dire que le différentiel des cotisations sociales et des impôts entre ce que des franciliens tout ce qu'ils payent et ce qu'ils ne reçoivent à la collectivité nationale c'est évidemment ce produit pas le budget de la région humaine de ce que produit le monde donc c'est énorme donc au-delà de ces questions de péréquations et de régions riches ou régions pauvres auxquelles il faut être extrêmement attentif je pense qu'il faut qu'on se pose une question de deuxième degré c'est que va produire sur la pratique et la production de nos politiques publiques le fait que les cadres territoriaux seront différenciés personnellement je n'ai pas de réponse à ça je pense que c'est un élément important de réflexion pour des élus et le deuxième point là pour le coup sur lequel on a écrit plusieurs fois mais on n'a pas affronté effectivement c'est la question démocratique pour moi elle est première elle est première parce que qui dit compétence qui aussi exercique les compétences et si les élus sont encore en mesure de traduire en acte parce qu'ils n'ont pas les marges de manœuvre politiques parce qu'ils n'ont pas les espaces pour le faire les compétences sur lesquelles et dont c'est dans la responsabilité ça sert à rien de redessiner les cartes et les compétences et ceux dont on souffre d'eux aujourd'hui fondamentalement dans ce pays c'est un problème démocratique alors la question contre ce motaire est là c'est est-ce que cette réforme va être l'occasion d'une redéfinition des cadres et des pratiques politiques de ce point de vue là c'est intéressant les élections régionales les prochaines parce qu'il va y avoir un an il va y avoir un an pour définir à l'échelle de territoire dont on se saura fin novembre quels sont leurs compétences et quelles sont beaucoup leurs compétences des politiques avec, si j'ai bien compris l'histoire de la gauche des nécessités d'union au premier ou au seul tour donc on va se retrouver avec des partis politiques qui vont devoir définir déjà en interne des lignes et des projets sur des territoires nouveaux et après négocier des projets comme juste pour que ça fasse sens auprès des citoyens et qu'ils aient pas l'impression que ce soit un petit arrangement entre amis, entre élus ou des passages de plat ça va être assez costaud à gérer donc résultat il y a peut-être c'est là où il y a peut-être soit un mur démocratique soit une chance démocratique c'est-à-dire que assumer devant les citoyens la complexité du truc et dire bah écoutez on va on va passer le prochain mandat à co-construire ensemble les politiques les enjeux et le projet et peut-être que c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose d'identitaire peut-être que la question de l'identité de ces territoires pas identité fermée identité dans le sens de ceux qui rassemblent des gens dans l'avenir ce qui permet aux gens de se projeter ensemble vers demain peut-être que le coeur du mandat à venir pour l'ensemble des futurs présidents de région ce sera ça et donc la différence que vous allez avoir à mettre en œuvre c'est peut-être la différence de comment est-ce qu'on construit l'identité et pas qu'est-ce qu'on fait dans ces régions je vous propose que pour la cérémonité des débats nous n'entendions pas tout de suite la question de l'avion sur le premier tour ou au deuxième tour avec le parti socialiste mais qu'on passe plutôt aux questions de la salle et qu'on ait ce débat un tout petit peu plus classe juste après j'en ai donné c'est pas évident voilà alors je ne sais pas comment s'organise la distribution du micro dans les salles pardon oui on finit vraiment trois heures donc il y a un micro qui va circuler dans la salle je ne sais pas d'où est-ce qu'il est on va le faire 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 oui rapidement d'abord pour aller tout à fait dans le sens de François je crois que on est pas sûr aujourd'hui que ce soit véritablement une régionalisation c'est-à-dire que la loi est extrêmement vécue notamment sur la place du préfet et donc de l'État et je crois que ça c'est un point qu'il faut absolument exercer dans le débat de l'État est-ce qu'on a amené quelque chose qu'on a demandé depuis très longtemps d'avoir des régions plutôt des grandes régions qui ont des schémas prescriptifs de développement de l'État mais si c'est le préfet qui tient la plume du président de région pour écrire le schéma prescriptif on sera pas dans une régionalisation et là il y a une véritable ambiguïté aujourd'hui par la manière dont la loi est décrite et il faut absolument qu'on précise cela qu'on écris cela dans le grand débat premier point deuxième point et ça a été dit là aussi par les intervenants et ça me semble absolument essentiel pour différentes raisons certaines un peu politiciennes les socialistes ne veulent pas rester seuls au gouvernement et d'autres qui sont plus la prise en compte la mesure de la taille de ces grandes régions je ne crois pas aujourd'hui que le département va disparaître à mon avis c'est un fait d'évolution de ce que j'ai entendu et donc il faut qu'on réfléchisse effectivement à l'évolution du département moi je pense qu'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a dit sur la gestion différenciée l'évolution du département est peut-être un des grands allopatoires d'expérimentation à notre disposition dans ce qui passait dans la première lecture au Sénat et qui a été conservé à l'Assemblée nationale comme toujours un peu de recul à l'Assemblée nationale par rapport au Sénat la fusion la fusion la fusion des départements par exemple est tout à fait favorisée aujourd'hui c'est à dire on peut faire des choses là-dessus on peut par exemple reconstruire des territoires à l'identité culturelle par plusieurs des départements les deux Stavois les deux Stavois sont en train de le faire pour les deux Stavois les deux Stavois et les deux Stavois les deux Stavois et les deux Stavois je ne trouve pas je ne trouve pas le mot il me laisse bizarre parce que vous avez débattu presque tous comme s'il n'y avait pas un cadre qui était déjà établi et moi du coup j'ai aucune réponse aux questions et la question principale c'est qu'est-ce que vous allez voter est-ce que vous allez voter cette réforme parce que aujourd'hui quand même il y a un cadre qui est établi ça commence par quoi ? ça commence par un découpage arbitraire qui fait n'importe comment des régions sans avoir consulté personne et première chose on ne peut pas le voter on ne peut pas le voter on ne peut pas le voter parce qu'il n'a pas été voté il n'a pas été voté il n'a pas été voté oui mais attends ça va venir assembler deuxième chose deuxième chose pour moi cette réforme elle est complètement effectivement le système actuel est mauvais mais elle est encore pire que le système actuel pourquoi ? on met la charlie avant les bœufs on commence par découper arbitrairement des régions pour ensuite parler éventuellement des compétences parler éventuellement de la fiscalité voilà donc je pense que nous Europe Ecologie Les Verts aujourd'hui on ne peut absolument pas voter cette réforme à moins de pouvoir la changer mais je crois que ça va être carrément impossible de la changer telle qu'elle est voilà merci je crois pour les termes des questions ceci dit il y a quand même eu des éléments clairs sur ce qu'on a porté comme amendant donc je vous propose qu'on reparifie juste après mais il y a quand même eu des éléments notamment sur la fiscalité à cause de l'objet en général etc. donc après il y a des aspects qui sont déjà donnés et un coup je pense il n'y aura pas de deuxième lecture vous confirmez ça ? visiblement il n'y aurait pas de deuxième lecture de la première fois ça a été assez enfin visiblement ils n'existent pas à vous oui d'abord je me demande rapidement je ne sais pas qui je suis socialiste tête de liste d'Europe Ecologie Les Verts au sénatorial j'ai été battu par un juste-aboutisme du front de gauche et d'Europe Ecologie Les Verts dans ma ville je suis sans rancœur et je suis là pour proposer c'est le sens de mon combat je referme cette parenthèse-là je voudrais je voudrais je voudrais je voudrais je voudrais sur le débat que vous avez eu extrêmement passionnant très rapidement faire un petit tour pour dire que j'ai aimé la vision et la hauteur de Frédéric j'ai aimé ce qui devrait être beaucoup plus présent que la politique dans ce débat le bon sens de François quand il a raisonné sur les départements les régions et les communes parce que ne nous bloquons pas sur des principes il y a un intérêt à tous ces étages encore faut-il les réorganiser nous sommes après l'an 2000 et non plus au siècle dernier beaucoup de choses ont changé à ce propos je voudrais attirer votre attention sur un point extrêmement important que personne n'a évoqué mais pour avoir été maire et ayant vécu dans une communauté de communes je sais en particulier que les dotations aux communes ont été arrêtées sur l'attribution de compensation laquelle a été elle-même figée sur le montant de taxes professionnelles tout ça c'est un discours un peu technique mais concrètement je vais vous dire ce que ça veut dire je l'ai dit hier une première fois je le répète aujourd'hui ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des communes comme la mienne avec des charges importantes qui se développent qui vivent avec 169 euros par habitant quant à côté parce qu'historiquement ils ont été très riches le siècle dernier il y a des communes qui vivent avec 2200 euros par habitant et tant qu'elle n'aura pas réglé ce problème là on n'avancera pas je reviens à la notion de bon sens pour dire qu'il y a des sujets comme l'énergie par exemple où il faut traiter au niveau de la région il y a des sujets comme le transport où il faut traiter au niveau de la région sur le plan social je pense que le département a encore son sens et quand on traite d'un certain nombre de problèmes locaux et bien l'aménagement peut se faire parfois au niveau local même si on partage et je voudrais terminer je termine rapidement par un petit coup de gueule pour vous dire moi j'ai entendu des différences et parfois le ton est monté mais je voudrais vous dire à vous tous du front de gauche d'Europe Ecologie et Vert du parti socialiste que derrière vous il y a non pas seulement un combat politique mais des français qui vous attendent et qui sont aujourd'hui face à une droite qui est en train de nous bouffer partout et je sais ce dont je parle quand je vois dans ma ville ce qui se passe donc je vous inflore mettez-vous autour de la table additionnée au lieu de soustraire ou de poser je vous conseille que nous aurons entendu qu'il y a des groupes qui sont arrivées est-ce que... oui, là on a bien euh... vous pouvez le micro oui voilà je voulais juste parler de l'action sociale dans les départements oui, des missions des budgets et des personnels de l'action sociale des départements j'ai l'impression que c'est un peu de la patation que tout le monde peut s'enfuir c'est effectivement des budgets on sait qui sont exponentiels mais c'est quand même des missions de proximité d'inception la protection maternelle et infantile la protection de l'enfance etc. donc voilà la quiétude c'est que quand même si ces missions-là sont éclatées quel avenir pour ce travail et pour le public pour lequel les agents opèrent tous les jours voilà on parle des collèges et des déplétés il y a août effectivement ça peut paraître plus simple mais qu'il peut l'avenir de l'action sociale et des partenaires d'accord d'accord ok et bien c'est bien c'est bien c'est bien les régions les régions sont un échelon aujourd'hui intéressant pour la transition écologique pour le développement économique pour l'innovation la recherche ça n'arrive pas trop bien là où il me semble qu'il y a quelque chose qui coince dans cette réforme je passe sur les cartes sur la méthode tout ça c'est qu'en réalité c'est pas une réforme de décentralisation et de régionalisation c'est une des formes avant tout de métropolisation et que c'est autour des métropoles qu'on est en train d'organiser des espaces et vous allez voir dans le débat qui a déjà compté entre les compétences métropolitaines et régionales que se posera le devenir de loin des régions là où il y a des métropoles puissantes et la question centrale et je sais qu'il y a ici quelqu'un qui a écrit sur les fractures territoriales et sur ces questions-là c'est en place qu'il de la population de notre pays qui ne vit pas dans les métropoles et qui est la grande des liées de ce texte et je conclue par la question qui en découle j'entends beaucoup parler de réformes techniques nous parlons pas de la décentralisation au début c'est quoi ? c'est rendre le pouvoir aux citoyens est-ce que en éloignant de plus en plus le pouvoir des citoyens on est en train de leur rendre ? moi je ne crois pas de tout et je pense que la question de la proximité est balayée comme ça d'un revers de main je ne crois pas qu'il y ait une démocratie sans proximité parce que la politique c'est pas juste une idée en l'air la démocratie non plus c'est une socialisation et la socialisation des gens elle se fait pas dans des ensembles aussi gigantesques il y a besoin aussi de communauté démocratique et donc je vous mets en garde là-dessus et je vous mets en garde aussi parce que je crois qu'il ne faut pas être naïf la décentralisation qui vient de la fonction publique de l'Etat moi je ne crois pas beaucoup et deuxièmement quand on commence par nous dire qu'on n'a pas pas d'argent on voit à peu près comment ça va se terminer tout à l'heure je m'en disait c'est tout à l'heure je m'en disais on a des pêlées vous faites pas nous aimerons et après on fait un ton de paroles de réponses et on continue le débat sur les réseaux sociaux nos cafés leien du crêpe et ce soir si vous voulez je m'en disque Donc, ça ne va pas être très long parce que le Président, intervenant via ce que je souhaitais appuyer, effectivement. Là, on est en fait. Et Marie-Pierre a signé tout à l'heure le challenge, c'est est-ce qu'on ne va pas accentuer la fracture sociale ? C'est vous qui l'avez dit, entre métropole et le reste du territoire. Et moi, c'est mon avis divine. C'est pour l'appeler les choses à l'envers. On a beaucoup, peu, très peu parlé aujourd'hui de la première loi qui est la loi métropole. Donc, on a pris d'abord la loi métropole, ensuite le découpage, et enfin, on parle de la régionalisation. Sauf que plusieurs personnes, François-Léorgie Gatti à plusieurs reprises, se posent des questions sur le reste que ça n'est pas une décentralisation. Et c'est finalement cette régionalisation en études. Donc, nous, notre inquiétude, elle est partagée par le monde, c'est le rapport de l'opéologie diverse. C'est finalement, est-ce qu'on ne va pas accentuer vraiment de façon dramatique la fracture dans les territoires ? Pousser les gens, effectivement, dans une perte de leurs repères et de leurs identités, puisqu'on est dans une régionalisation qui n'en est pas une et qui est loin, de conforter les appartenances régionales. Et vraiment, on pense, nous, qu'on a un enjeu qui est, est-ce qu'avec cette régionalisation ratée, on ne risque pas d'en battre pendant 20 ans parce qu'on ne pourra pas mettre en place une vraie régionalisation avec une décentralisation qui soit à l'écoute des territoires et à l'écoute des habitants qui auront le choix de leur territoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout de suite dire qu'il y a définitivement un texte. On peut aussi se questionner sur comment on peut appeler les choses. Oui ? Bonjour, Gérard. Une chose qui m'étonne dans ce débat, c'est qu'on a quasiment identifié le point de blocage. C'est que plus on fait des régions grandes, plus il y a une fragilité des territoires qui sont loin des métropoles. Manque de proximité, manque de représentation, ce n'est pas fragile. Or, dans la boîte aux outils des écologistes, on a la réponse que je n'ai pas tendue ce matin. C'était voté par la Commission fédérale. C'était le pique à mairie. A partir du moment... A partir du moment... Non mais, on explique ce que c'est. A partir du moment où on a besoin de représenter la diversité des territoires, en mettant en parité le petit machin qui est dans le coin de la montagne et la grosse métropole, il faut une deuxième chambre. Une chambre qui représente les territoires. Une chambre pour représenter la diversité du territoire. Une chambre pour représenter les citoyens. On n'a plus que deux assemblées. Deux assemblées. Si on fait la grande aquitaine enflée, on va se retrouver avec 13 assemblées si on regarde le département. Pareil pour le grand lac d'Op. Uniquement deux assemblées qui partagent les mêmes compétences. Il n'y a plus de compétences. Qui additionne les mêmes coûts de gire. On n'est pas encore à la Catalogne, mais on s'en approche largement. Et enfin, avec un exécutif extérieur. Cette thèse-là, je crois qu'elle est testée au prix des régionalistes, auprès des départementalistes. Elle fait juste l'unanimité. Nous l'avons dans notre droit d'outils que n'en fait donc pas davantage la publicité. On va l'avoir des réponses. On va l'avoir des réponses. On va l'avoir des réponses. Thomas, c'est apparemment à l'envocation, donc qu'elle n'y a pas d'ici. Oui, bonjour, tout ce n'est pas qu'on va... Et l'originale, on y nous a aussi, il a été beaucoup évoqué. Ce n'est pas intéressant que quand on parle de la ruralité, on l'entende aussi, il est le haut. Et derrière cette grande réforme, de grandes régions, ce grand travail de crayonage géographique, on est déjà le cœur principal de la réforme, c'est-à-dire ce qui a été évoqué tout à l'heure par François, les 36 600 communes dont de plus en plus on est difficile de l'égardif, parce que les moyens n'y sont plus, que l'alliation des EBCI, ça a été 1,1 million de fonctionnaires supplémentaires, sans que dans nos ruralités, on ait l'impression que les choses aient réellement évolué. Le gros de la réforme doit se figer sur la gestion des communes, et oublions un tout petit peu ces grandes régions qui, nécessairement, vont venir l'emplacement pour des grands barons, tels que les socialistes, les UEP, savent ou l'ombre, et travaillons un peu plus sur la simplification locale et la démographie locale, qui, actuellement, la réforme ne permet pas. Ok, merci. Je pense que j'ai une conclusion très rapide, et une phrase de réponse, mais que vous ne l'expressent pas, vous avez des mêmes réponses, pour qu'une phrase, et après, on évolue, et on arrête, et on arrête la dernière, pour consommer des bas, ou bien, on a écrit, peut-être, au long-heure, et puis, il y a d'autres rangers. Je pense que, sans vouloir te contrarier, sans dire, si je te propose, c'est peut-être deux phrases à chacun de vos invités, à votre expert, parce que, nous, aussi, il y a Catherine, François, et moi, vous aurez, avec mon plaisir, l'occasion de pouvoir nous revoir, mais je me sens que c'est d'aller plus simple, de... Tu m'en as rien à dire, du coup, tu veux vraiment rien dire ? Oui, je vais dire, c'est un vrai, je vais juste dire une chose, c'est que, nous sommes disponibles aux places d'avondement, etc., aussi, pour aller dans la région, pour en discuter, moi, je l'ai déjà fait, moi, on a ça, c'est très intéressant, avec les accessoires du Noir, et on peut le refaire pendant tout l'automne, et les projets ne sont pas encore votés, ils sont encore évolutifs, ils sont très réglés, ils ont la carte, alors là, pour le coup, on ne peut pas dire, ça n'est pas évolué, et donc, sur les compétences, également, et donc, le 100% disponible, pour aller en discuter, dans les groupes locaux, dans les régions, etc. Alors, je voudrais, la question est audifiée, et à plus, pour vous en plus. En deux phrases, ceux qui connaissent savent que je suis une volontariste optimiste, et donc, je répondrai aux camarades, anciens camarades, je ne suis pas bien suivi, je ne crois pas que l'évolution, on a vu là, aujourd'hui, qu'on était quand même très, très allant, et finalement, assez proche de ce que nous pensions nécessaire à la France, et à nos territoires. Je partage son analyse, qui est qu'il faut que nous nous mettions autour d'une table, et que nous avancions constantes, j'ai envie de dire, quel que soit le stade où nous faisons, travaillons ensemble. La deuxième chose, c'est que je suis contente que, en deuxième partie du débat, la question des départements rubro, enfin, bref, les zones non-métropolitaines, aient été abordées, d'ailleurs, aussi, nettes, mais, là aussi, optimistes et volontaristes, je crois que ça sera effectivement le challenge de ceux qui seront candidats, et qui seront amenés à diriger les futures régions. C'est ça qui va se passer. Notre obligation, j'ai pas son petit caporal, si je ne veux pas trop se taire, ça va être justement de réussir cette transformation institutionnelle, qui va permettre que les régions s'agrandissent, mais que, également, les métropoles s'installent, aux bénéfices des habitants, et que les territoires qui sont autour gagnent, et tout ça, il faut qu'on arrive à faire en sorte que tout ça fonctionne, il y a des solutions, c'est malheureusement d'en parler, c'est faisable, mais c'est notre boulot, tous ceux qui seront candidats à cette élection, de l'expliquer aux gens pour ne pas qu'ils soient inquiets, pessimistes, ou trop distants de cette transformation à ce moment majeure qu'il nous a fait. Juste le constat, il y a un appel, le constat, c'est que, sur le sujet qu'on a évoqué ce matin, comme sur tous les grands sujets de cette rentrée politique, notamment sur la situation économique et sociale, ce qui fait tant de mal aux pays, à la population qui vivent au territoire, c'est l'émogie, c'est l'ostérité, l'appel, c'est un peu que ça existe, qu'ils se reconnaissent un peu à l'autre, qu'ils soient socialistes, écologistes, qu'ils sont très très loin aujourd'hui de ce débat, mais qu'ils attendaient le changement, et qu'ils désespèrent de ne rien voir arriver en termes de changement pour leur vie, pour leur avenir, de ne pas rester dans le constat de ce qui nous accable, mais véritablement de se rassembler, de discuter, de travailler, d'agir, enfin, pour des grandes contre-compositions progressistes. Je vous souhaite une bonne université, parce que c'est toujours un débat, un moment de l'éducation populaire, on va faire interpréter aussi, et je vous donne le rendez-vous à la fête de l'humain. Pour moi, qui n'aime pas les débats trop consensuels, je pense qu'on aura réussi cette première. Je voudrais, moi, juste une petite réponse en conclusion, c'est que, quand Marie-Ga se dit qu'il faut expliquer aujourd'hui la réforme, moi, j'ai envie de juste préférer même qu'on la fasse avec les gens, parce que c'est peut-être un peu démané de dire ça, mais je pense vraiment qu'il y a un enjeu de passer les citoyens à savoir ce qu'ils veulent dans la réforme, et ça, pour l'instant, ça a été un peu un fin de war de cette réforme. Et puis, la deuxième chose, c'est que si cette réforme territoriale, et là, je rappelle, elle permet de diminuer les territoires de relégation, au moins le sentiment de relégation dans les territoires, je pense vraiment qu'on aura un très grand pour les démocratiques, en tout cas, je pense sur vous, et nous comptons tous, je pense sur vous, pour que vous portiez ces amendements-là lors des prochaines mois. Merci beaucoup à tous, et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501